Bonjour, je m'appelle Ursula Chiyo et j'habite actuellement en Estonie. Je suis professeure de saxophone dans le collège de musique à Tartu, dans la ville d'université. Et je voulais partager aujourd'hui cette vidéo pour vous introduire, qui ne savent pas encore, un art né qui s'appelle Jazz Lab. Donc, vous pouvez lire en anglais les revues jazzlab.com. Mais j'aime bien, donc je voulais partager ce que j'aime bien. Celle-ci est bien réglable. Et aussi, quand vous recevez le colis, ici ils sont assez droits. Donc, c'est à vous de le mettre selon vos épaules. Le principe, c'est que ça soutient ici et le ventre. Donc, il ne faut pas que ça appuie ici. Vraiment pas beaucoup parce que c'est fait pour enlever le poids du saxophone sur ici. Donc, le principal, c'est que vous le mettez bien ronde. Ici, il faut appuyer. Il faut juste tout se fait à la main. Vraiment sentir qu'ici, ça ne s'appuie pas, surtout sur cet os. L'os-là, ce n'est pas vraiment très confortable. Aussi, quand j'ai essayé ça avec mes élèves toutes petites, tout le monde ne savent pas dire que ça leur ne plaît pas. Mais j'ai remarqué, celles qui sont un tout petit peu squelettiques, ils ne sont pas très confortables. Ils commencent à faire comme ça. Donc, il faut bien voir qu'ils ne sont pas très squelettiques. Donc, ça, il faut regarder. Et donc, on fixe ici. Et hop, quand je m'assis, je ne mets plus en haut. Et quand je suis au début, je ne mets plus bas. Donc, ça enlève la lourdez du saxophone complètement. Et ici, c'est ce que j'aime bien. Quand on achète un harnais, on ne veut pas un deuxième soutien-gorge. Je suis bien libre ici. Mais en même temps, ça fixe bien quand même le saxophone. Parce que quand on a des passages très rapides et virtueux, on a l'impression que le saxophone va loin. Mais il faut que ce soit bien, donc ça se garde bien le saxophone près de toi. Donc, je voulais juste partager que ça fait plus d'un an que je joue avec. Je joue tout. Soprano, alto, délambariton et basse. Je joue tout avec cette harnais. Je suis super contente. Donc, j'espère que c'est utile pour vous cette vidéo. A plus tard!